bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous parler des graines de la conservation des graines et comment je conserve mes graines pour les recemer l'année suivante donc j'ai différentes stratégies que j'ai mis en place différentes méthodes et je vais vous les montrer ça peut donner des idées à certains et certaines allez c'est parti on y va alors je ne récolte pas toutes mes graines comme par exemple pour les courgettes c'est vrai que c'est avantageux de récolter ses propres graines de courgettes mais il faudrait les laisser grossir à maturité et pour cela laisser le plan suffisamment longtemps et laisser le fruit se développer sauf que je n'ai pas non plus 36 mille courgettes dans le potager et que toutes les courgettes que je que je ramasse et bien c'est pour les manger ou pour les conserver au niveau des salades et bien pour l'instant je ne récolte pas de graines puisque j'ai quand même pas mal de sachets que j'ai acheté donc je préfère les utiliser avant de récolter mes graines puisque faut savoir qu'une seule salade qui monte à graines peut vous donner une quantité énorme de graines donc avant d'utiliser avant de d'en récolter je préfère déjà utiliser les sachets que j'ai lorsque j'aurai un sachet qui va se terminer et que je souhaite conserver cette variété sans pour autant racheter un sachet et bien ce moment là et bien je sacrifierais la plus belle des salades et je récupérerai les graines alors pour conserver mes graines j'utilise ce genre de petits tubes alors ça peut être des tubes des feralgans des tubes de médicaments à condition de les conserver bien sûr dans un endroit sec à l'abri de la lumière et puis surtout éviter les variations de température parce que si vous stockez les graines dans la maison et que par un coup vous décidez de les mettre dans un cabanon où la température sera plus fraîche là les graines ne vont pas aimer donc ces tubes je les utilise principalement pour les graines que je récolte puisque je ne vais pas les mélanger avec les graines que j'ai acheté du commerce donc ça ça va être les graines de persil les graines de cerfeuil ça je les récolte régulièrement là récemment j'ai récupéré les graines de haricots verts vous savez les haricots qui ont résisté à la sécheresse avec le manque d'arrosage donc cela et bien je les ai récupéré ce matin je les ai rangés dans un tube similaire d'ailleurs il est là voilà les graines d'haricots verts sont là je voulais montrer donc cela ils vont réintégrer le cabanon où j'ai un des petits tiroirs où je stocke tous mes tubes donc les tiroirs sont à la dimension de ces tubes et je peux ainsi stocker toutes mes graines que enfin toutes une grosse partie des graines qui sont stockés dans ces tubes ensuite j'ai eu ma période album photo que j'ai abandonné par la suite je vais vous expliquer pourquoi alors j'utilisais ce genre de voilà d'album de photos un vieil album qui traînait dans le placard et donc j'utilisais voilà je mettais les sachets alors pas les tubes uniquement les les sachets de graines hd je les mettais là dedans sauf que c'est bien comme truc c'est voilà on a tout à disposition mais le problème c'est que à force et bien ça finit par se déchirer et puis ce que j'ai pas trouvé très pratique c'est que au début je les ai classé par ordre va dire les légumes fruits des légumes feuilles voilà mais au fur et à mesure que je les utilisais je les rangeais mais pas forcément la même place et puis j'étais toujours obligé de chercher de feuilleter sans arrêt c'est ça au bout d'un moment ça m'a ça m'a saoulé donc j'ai abandonné cette idée pour les mettre dans une boîte à chaussures où je stocke uniquement les sachets de graines que j'ai acheté et lorsque les sachets de graines et bien se détériorent avant d'avoir écoulé les graines qui sont à l'intérieur et bien je m'en fabrique d'autres à l'aide de vieilles enveloppes vous savez les petites enveloppes pour les cartes de visite par exemple et bien voilà je me fais mon propre petit sachet autre technique de conservation des graines que j'ai apprise par jacquot et lily c'est la congélation et je ne savais pas qu'on pouvait congeler les graines mais depuis que j'ai vu sa vidéo et bien je congèle mes graines de tomates alors en général je congèle les graines que j'ai récupéré et que je ne vais pas encore utiliser puisque j'ai encore des sachets de graines que j'avais acheté et que je veux écouler avant de pouvoir utiliser les miennes et pour cela et bien j'utilise ce genre de contenant qui sont des boîtes en plastique alors ça j'ai acheté ça à l'idol ce qui est ce que j'ai trouvé pratique c'est que il ya un couvercle mais que ces boîtes sont empilables et que vous pouvez mettre elles sont empilables et donc vous pouvez mettre vos sachets de graines à l'intérieur mettre le un autre une autre boîte par dessus et comme ça et bien vous pouvez mettre plusieurs graines de différentes variétés sans les mélanger et le couvercle par dessus qui vient fermer la boîte supérieure et vous mettez tout ça au congèle et ça se conserve alors paraît-il d'après jacquot et lily les graines de tomates peuvent se conserver une trentaine d'années ce qui est quand même pas mal voilà écoutez j'ai plus rien à dire au sujet de ma de ma façon de conserver les graines n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre vos bas vos pratiques comment vous faites vous pour conserver vos graines et puis je vais vous proposer quelque chose pour le mois de décembre puisque là maintenant au niveau potager ça va être vachement ralenti il y aura plus grand chose à vous montrer je peux vous montrer les mêmes choses à chaque fois donc je vais vous proposer quelque chose vous allez me dire si ça vous intéresse l'année dernière je vous avais fait toute une vidéo une fois par semaine sur noël sur le thème de noël avec voilà le sapin la bûche tout ça je peux leur refaire cette année donc je vous propose cette année pendant un mois c'est vous qui allez me donner les sujets pour le mois de décembre dites moi dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que j'aborde alors toujours dans le thème du la nature le potager ça peut être les plantes d'intérieur ça peut être même les au niveau des poissons voilà dans ce domaine là dites moi qu'est ce que vous aimeriez que j'aborde pour le dimanche suivant et bien à vos inspirations je compte sur vous pour me donner un sujet pour dimanche prochain alors donnez le moi le plus rapidement possible avec afin que je puisse et bien faire une vidéo là dessus n'hésitez pas même dès aujourd'hui si vous voulez à me mettre en bas dans les commentaires toutes les idées qui vous passe à la tête alors ne mettez pas un sujet sur la mécanique par exemple on est d'accord rester dans le thème de la nature des plantes tout ça et également dans l'onglet communauté je vous mettrai un petit un petit texte voilà pour pour vous demander quel genre de sujet vous aimeriez que j'aborde et puis et bien je prendrai un sujet par semaine que je je ferai une vidéo là dessus et je vous la sortirai tous les dimanches et ce ben jusqu'à la fin du mois de décembre voilà et bien écoutez maintenant la balle est dans votre camp j'attends vos retours et puis on se donne rendez vous dimanche prochain pour et bien le sujet du jour ça sera la surprise à bientôt tout le monde à bientôt tout le monde